Be careful ! Non mais je suis pas d'accord ! Ah attention ! Le coup du gobelet ! Apparemment on l'a eu ! L'inverse aurait été plutôt étonnant ! Ah ça met du sang par terre ! J'avais pas vu ! Ah on l'a tapé fort du coup ! Voilà ! Vous voyez les petites baillettes et tout ! Salut JC Croft ! Comment es-tu ? Salut Micron ! Ça va bien ? Et toi ? C'est Doctor Yes ! Faut pas trop en faire hein ! Après les chevilles et tout ça ! Ah clairement il fait 16 ! Tu es une quiche ! Ah oui ! Je suis convaincu que mon appart il fait beaucoup plus que ça ! Merci beaucoup JC Croft ! Bienvenue parmi nous ! Bienvenue dans la ville ! Un instant confortablement ! L'espérant que tu te sentiras bien ici ! Merci de nous avoir rejoints ! Ça fait plaisir ! Alors attendez ! Est-ce que j'ai à... Je vais voir un peu ce que m'annonce ce thermomètre ici ! Bah tu m'étonnes qu'il n'y a pas besoin de chauffage ! Il fait 20 degrés dans mon appart ! D'après ce thermomètre de congélation... Il est à 20 ! Voilà c'est marqué là ! Vous verrez rien ! Mais c'est marqué qu'il fait 20 degrés ! Tu m'étonnes que j'ai pas besoin de plaid ! Euh... Comment ça je suis violent ? Mais c'est eux qui m'ont attaqué ! Je ne suis qu'amour et euh... Gloire et beauté bien sûr ! Alors, on avait fait le tour ! Je vous rappelle que dans Yakuza, il y a une particularité ! C'est que... On ne peut pas... Ah ! Il y a un point d'exclamation ! Donc ça veut dire que ça a continué la quête secondaire ! C'est qu'il n'y a pas... J'allais dire qu'il n'y a pas d'éléments sur la carte ! Qui me permet de savoir s'il y a une quête ou pas ! Bon si, bien sûr, il y a la suite de la quête principale ! Mais ensuite quand on se promène, c'est là qu'on découvre les quêtes ! Sinon... On ne sait pas où elles sont ! Donc pas de balade, pas de quête ! Là ça affiche parce qu'on a déjà commencé cette quête-là ! Et donc on voit la suite qui apparaît ! Oh mais on se calme là les gars ! Ah ! Ils font le tour ! Ils font le tour ! Ha ha ! Donc... Petit rappel sur ce qui s'est passé dans cette quête-là ! Nous nous sommes approchés les toilettes et d'un seul coup le mec a dit J'ai un énorme besoin d'aller aux toilettes ! Et si je m'arrêtais par ici ? Et on a dit bah ouais vas-y fonce ! Et en fait il est tombé sur un petit mot ! Alors apparemment il trouve que l'écriture est très jolie ! Donc il s'est dit c'est une femme ! Parce que l'écriture est jolie ! Sexisme... Mais bon il était en 1980 peut-être que... Non en fait on s'en foutait en 1980 peut-être ! Je sais pas ! Et euh... Mac the panda ! On a combien de pandas par ici ? Pandanivore... Mister le panda... Mac the panda... Peut-être que ça me dit MC the panda ! C'est Mac ou c'est MC ? Que du coup M petit c c'est plus Mac que M grand C qui veut dire MC ? Et bravo pour ton niveau un peu à la même occasion ! Coucou crime ! Et euh voilà donc euh... On a essayé de répondre à ce petit message sur le mur qui disait Oh la la je me sens seul ! Y'en a lui dit t'inquiète je suis là ! Et euh... Tellement de pandas à manger ! On mange des pandas ! Je préfère dire Mac ! Mac the panda ! Est-ce que tu fais des burgers comme Mc Donald ? A chaque fois que je dis Mc Donald ça me rappellera toujours la blague ! Le mec qui dit Ah je veux ouvrir mon restaurant ça se rappellera ma queue Mickey ! Euh... Ma bite Mickey je crois ! Pardon ! Même si Hammer était le petit écossais ! J'en sais pas ! Je retiens pas les nom ! Tu les fais cuire avant pour Pandanivore ou pas ? Alors ! Euh... Où j'avais répondu à un graffiti ! Euh... Est-ce que je devrais aller vérifier s'il y a une suite à tout ça ? Bah oui bien sûr que tu vas vérifier ! La dernière fois on avait répondu un truc sauf en disant Ouais je porte un uniforme au boulot ! Il y avait le droit entre disant Ouais je suis un pervers machin chose bidule truc comme deuxième réponse ! Tu veux faire quoi avec Mickey ? Salut Fila ! Alors euh... Ok ! Quels sont les petits graffitis qui correspondent à notre échange ? Enfin notre... Euh... Donc euh... Alors... C'est là qu'elle avait répondu euh... Euh... Quel genre... Quel est le genre de chose qui te plaît ? Non ? What a... What a... Enfin quel est ton style quoi ? Et ma réponse était euh... Euh... Donc voilà je l'avais marqué... Enfin je crois que c'est ça hein ! Je... je porte un uniforme au travail ! C'était la plus soft ! Parce que j'aime bien quand c'est soft ! Burger ! Tu partages encore les burgers que vous avez fait Nemesis c'est ça ? J'en étais sûr ! Tu me dégoûtes ! À donner faim comme ça aux gens ! Tu te rends pas compte ! Il y a des gens qui sont là qui sont en train de baver depuis des jours qui ont envie de manger du Burger King ! On ne dira pas de nom ! Hein ? Tu vois ? Il y a des gens qui ont faim là tu vois qui ont envie de manger du burger ! Et tu leur fais ça ! Herman ne clique pas sur le lien si tu es encore là ! Euh... Voilà je... Oui mais l'avantage après Phila c'est que tu es flu aussi et que tu vois moins tes complexes dans le miroir ! Sinon euh... Il y a un autre truc qui peut être cool ! Qui est plutôt apprécié ici euh... Ben... C'est la quiche ! Voilà ! Pas mauvais comme elle est bon ! Ça tient plutôt bien le ventre ! Et euh... Bon ! Non ! Voilà monsieur ! On ne porte pas la bouche pleine pendant un live ! Donc je porte un... Un uniforme au travail ! Parce que j'avais répondu en... Parce que j'avais écrit comme réponse ! Allez ! Ah ! Il y a une suite à ce message ! Euh... Et c'est la même écriture ! Oh j'aime ça ! Euh... Quand tu verras tes messages... Euh... Dans l'ouest du quart... À l'ouest du quartier j'imagine ? Euh... Je ne peux pas attendre pour te rencontrer ! On va avoir une sacrée surprise ! Oh quoi ! Euh... La femme solitaire souhaite me rencontrer ! Euh... Souhaite qu'on se rencontre ! Euh... J'ai une rose rouge ! Alors l'appel c'est quoi ? Je t'attendrai ! La veste... Il y aura un truc dessus ! Euh... Coucou Marie-Goury ! Comment vas-tu ? J'aime ce genre d'accueil ! As-tu passé une bonne journée ? Donc... Euh... Donc la... La petite femme solitaire... Je ne sais pas pourquoi je dis petite... Enfin la femme solitaire s'appelle Rina ! Euh... Je n'arrive pas à croire que je suis en train de faire... De faire une rencontre via les graffitis des toilettes ! Alors je traduis à la volée ! Enfin la volée n'importe comment ! Donc... Il est possible que ce soit pas exactement comme ça qu'il faille le faire ! Donc son message... Euh... Avait l'air récent ! Si je vais directement jusqu'au téléphone... Je devrais pouvoir... Euh... Rencontrer... Rina ! La solitaire ! Enfin c'est pas solitaire c'est euh... Ah attendez ! Et du coup c'est où la réponse ? Voilà faut que j'aille par là ! Donc faudrait que je parte au sud ! Ok on y va ! Ça c'est pas des gens qui... C'est pas une quête c'est pas une quête ! Oh pardon monsieur j'ai failli vous pousser ! Ok... Par là... Et apparemment... La personne en question serait au bout de la rue ! Mais ça sent tellement mauvais que c'est un mec quoi ! On est d'accord hein ! Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va pas ? Mars ! Et ça repart ! C'est marqué en face ! Je fais traîner l'information... En fait c'était des gens qui veulent nous tabasser ! Donc on a dit la cabine téléphonique qui est dans ce coin là ! Là-bas ! Est-ce que vous avez pas l'impression que ces gens sont des petites frappes là ! Qu'ils laissent des mots tout mignons parce qu'ils ont une jolie écriture ! Et qu'en fait on va se faire tabasser ! Euh... Vous avez Koboa... Koboa pardon... Eizu ! Bonjour madame ! Arrête de vous rencontrer ! Enfin de vous rencontrer ! Donc Rina... Femme solitaire... Je sais pas comment traduire autrement... Est supposée nous attendre ici ! Portant une rose rouge sur son revers ! Attention ! Tintintin... Je ne la vois pas du tout ! Donc... Tiens ! J'en étais sûr ! Tom... To-Tom... 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 Eh ! Salut ! J'imagine nous avons réussi à rattraper... Attraper par nous-mêmes... Sucker ! Un schtroumpf ! Les schtroumpfs ça se suce ! Ou ça se croque ! Tout dépend du point de vue ! Euh... Est-ce que vous avez un problème gentlemen ? Euh... Tu es venu ici ! On espère rencontrer une femme solitaire n'est-ce pas ? Malheureusement pour toi... Elle n'existe pas ! Attends, attends une minute ! On est cette sexy femme... Enfin cette femme sexy... Euh... Que tu recherches mon gars ! Un de vous a une facette fabuleuse petite écriture magnifique ! Euh... Vraiment ! Euh... Verbal ! Non ! Bah je trompe ! Encore une fois ! Euh... Toc, toc ! Hop là ! Euh... On traduira pas la suite ! C'est pas forcément très joyeux ! Euh... Enfin ça dépend du point de vue ! Ah... Vous devriez voir le... 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 J'imagine que personne ne veut parler... Euh... De l'envie qu'il a poussé à venir jusqu'ici ! Hé... C'est pas bête non c'est pas ? Comme idée ! Ah ouais ! C'est pas bête ! Ah... Tu t'en rends compte maintenant hein ! Donc euh... Maintenant euh... Prépare toi à perdre tous tes vêtements assez chers et euh... Et tout le fric que tu as ! Ok ! Dites bonjour à mon point ! Mais si vous commencez comme ça, ça va mal se passer hein ! Attendez... Si on peut pas y aller comme ça... On va y aller à coups de bat ! Voilà, ça va plus vite ! En même temps c'est eux qui l'ont ch... Ah mais lui il a un couteau ! Wouh ! Strike ! Non ça se dit pas strike peut-être ! Tiens tu les voulais mes vêtements ? Je te propose mes chaussures ! Mince ! Et voilà ! On se sent mieux et on gagne un million de Yen ! C'est quand même pas si mal non ? Ça fait quand même 100 000 euros je crois ? Non ! 10 000 euros ! Mais quelle violence ! Mais non pas du tout ! C'est eux qui m'ont attaqué ! Ils m'ont fait croire qu'il y avait une femme au bout du fil ! Euh... À perdre tous tes vêtements ! Mais non ! Il y a différentes cyclos... Closius... Je sais pas comment le dire en anglais ! C'est mal articulé ! Tu peux pas faire de rue... Tu peux pas avancer... Bah oui mais on est écoute dans une ville où il y a plein de Yakuza ! Je suis vraiment quelqu'un qui peut attirer les Yakuza ! Voilà ! C'est la gentillesse ! Ça peut attirer les méchants ! Euh... Ça fait très discussion de... Eh ben moi ! Eh ben moi ! Eh ben moi ! Eh ben moi ! J'attire les méchants ! Voilà ! Euh... Jamais de travail ! Enfin la conférence de presse avec les nouvelles règles en Belgique ! Comment ça ? 8 heures de réunion avant ? Et du coup ils en ont tiré quoi comme conclusion ? Euh... Ah ! Et il semblerait qu'on... Qu'on soit tombé sur le mauvais gars ! Ah nous sommes désolés ! Euh... Nous ferons... Nous arrêterons de faire ça aux gens ! Avec notre écriture... Notre superbe écriture ! S'il vous plaît prenez ça et... Et... Et oubliez-nous ! Ou pardonnez-nous ! Non on forgive ! Pardonnez ! Euh... Là ça m'a bien servi en fait ! Euh... Je peux pas croire que je suis tombé dans ce petit piège ! Déjà c'est une euh... C'était... Bah oui en effet ! Déjà c'est des euh... C'est des toilettes pour hommes ! Pour commencer ! Et euh... Et pourquoi une femme irait signer euh... Son nom dans des graffitis comme ça ? Il signer avec son nom ! Euh... Il a un bon... J'trouve ! Oui ! Euh... Qu... Ah ! Ah ! Peut-être que... Surprise ! Attention ! Rebondissement ! Attendez ! Une euh... Des toilettes ! Enfin des bathroom ! Bathroom c'est des toilettes ! C'est pas des salles de bain ! Parce que bathroom normalement c'est une salle de bain ! Y'a pas des salles de bain publiques au Japon ! Ce serait bizarre ! T'imagines tu peux être dans la rue et tu peux tomber sur les douches ! Les douches publiques ? Ça existe les douches publiques ? Ça fait bugger ! Euh... Rina ? Euh... Mais on écrivait sur euh... Le bulletin d'information j'imagine euh... La planche d'information ! Le... Tableau d'information ! Euh... De la station de train euh... Sous le nom de Mayumi ! Quoi ? Euh... Ah ! Nawak euh... Donc euh... Vous ne devriez plus jamais faire ce genre de choses euh... Compris ? Euh... Ouais ! Oui monsieur ! Plus jamais ! Jamais ! Euh... S'il te plait attends nous ! Ça prendra à être si euh... Si facile à attraper je sais pas comment on peut dire ça ! Et je n'aimerais pas ça avant un long moment ! Non ! Non ! Sérieux ! Mais non ! On va pas passer à côté sans l'avoir ! Je serais trop triste ! Je quitte ce stream ! C'est pas possible ça hein ! J'abandonne ! J'imagine que l'homme avec l'uniforme ne se présentera pas ! Euh... C'est honteux ! Non ! C'est dommage ! Ça va être dégoûté ! Allez hop ! Bon ! Ça c'est fait ! Ensuite ! Euh... Est-ce qu'on a d'autres quêtes qui apparaissent... Pourquoi ? Ça c'est mon... Non ! Ça c'est mon quartier pour dormir ! C'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation dessus ! Je crois que j'étais sérieux ! Bien sûr que non ! Comme si ça marchait comme ça ! Euh... On va où ? On va directement au boulot ! Je fais le tour ! Comme je vous dis, je me déplace souvent en ville ! Tout simplement parce que les quêtes secondaires n'apparaissent pas ! Quand on... Quand on se promène comme ça ! Enfin, quand on se promène sur la carte ! Donc si on ne se balade pas en ville, on ne les voit pas les quêtes secondaires ! Euh... Je retournerai bien à l'arcade pour essayer de parler à la dame aussi ! Bonjour Monsieur ! Oh c'est joli n'empêche ! Alors je trouve ça à la fois surchargé, en même temps j'aime bien ! Bonjour ! Apparemment il y a une quête pas loin ! Euh... Est-ce que j'ai des points ? Est-ce que j'ai beaucoup de points ou pas ? J'ai 14 points ! Attends, attends... Euh... C'est quoi ça ? Divine Agents Extrafonds More quickly... Mais... Donc si je veux continuer, il faut que je passe par là ! Euh... Comment ça les musiciens ? Il y en a qui le font ? Qui font quoi ? Ah de quitter le stream comme ça euh... Non mais oh ! Pas à ce point là ! Cause I'm having a good time ! I'm having a good time ! Merci l'accent anglais ! Euh... Jamais plus à replacer mes points en fait ! Attendez ! Ah c'est... Ah ! Il y a un truc ici ! Il y a une miniquette ! Voilà ! On l'aurait même pas vu si on était pas passé par là, vous voyez ! Heu... You Leech ? Ça veut dire quoi ça ? init ça veut rien dire init leech c'est sans su c'est pour ça que dans le torrent on appelle ça des leechers j'ai envie de débuter trial soyez réel ça veut pas dire soyez réel à mon avis arrêtez de mentir tête qu'est ce que c'est que cette histoire le taxi messieurs ouais allez vous planche tromper votre petite taxe de vente vous voulez qu'on paye une taxe à chaque fois que nous vendons quelque chose vous êtes une sanction encore une fois c'est sur 200 un vampire il paraît le post-it c'était une demi-eau là mais en fait il ya eu bref c'était rigolo c'est vrai vous êtes en train de saigner la toute la toute saigné à blanc j'imagine vous êtes en train de saigner à blanc ensemble du pays j'imagine je comprends votre colère est justifié mais mais c'est une chose nécessaire pour le bien de la population ouais c'est ça laisse tomber vous allez payer des taxes des taxes de vente sur la sur ce costume que vous portez saleté de bureaucrate cette taxe est uniquement là pour laisser enfin pour obliger les gens à rester en bas de l'échelle on va dire ça comme ça yeah vulture je crois que c'est des vautours non espèce de vautour c'est ça vous êtes un vautour vous vautour il semblerait que le jeune gars ait quelques problèmes à propos de taxes donc il me semble que c'est mon jour de chance pour pouvoir défoncer un petit bureaucrate qui essaie de rajouter des taxes de printemps de nous rajouter des taxes de printemps donc tout seul dans une allée sombre pas de pertes pas moins j'imagine je sais pas je n'aime pas votre ton monsieur donc je représente la population et je suis ici pour vous dire que nous avons vraiment marre ouais pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas vous donner un petit peu notre opinion ou vous dire un petit peu ce qu'on en pense et comme ça vous savez un petit peu quel est le genre de pression qu'on ressent alors s'il vous plaît calmez vous la violence n'est pas la réponse ne faites pas ça ah il semble vrai que tout ça semble dégénérer ah mais monsieur sleeve mais mais chut laissons Isa tranquille alors ouais vous ne pourrez pas vous marrer comme ça laissez-moi vous expliquer bonjour s'il vous plaît calmez vous ah tais-toi saleté schtroumpf et euh s'il vous plaît camarade de baisser l'inton il n'y a aucun aucune logique à venir martyrier cet homme euh il y a un peu de comment dire de qu'on appelle ça de euh d'honneur quoi euh c'est quoi scaphard euh ah non vous ne savez pas qui est scaphard n'est-ce pas euh c'est le petit schtroumpf euh qui qui vient nous annoncer les taxes des taxes de vente quoi vous ne regardez pas les nouvelles euh c'est une nouvelle taxe qui vont commencer à à mettre en place l'année prochaine chaque fois que vous achetez quelque chose ils vont vous demander 3% en plus pour la taxe n'est-ce pas ridicule euh je comment c'est comment c'est déjà la TVA 5% minimum c'est ça hein euh on aide pas les gens j'ai les yeux KO ok donc euh voilà on c'est pas ridicule non c'est pas ridicule on habitué à 20% environ en général hein donc tout va bien comment il y a de la périférence quand même salut palithio comment vas-tu ? hop là on se sert un petit peu d'eau ça peut faire du bien alors qu'est-ce qu'ils vont te dire de plus ? QUOI ? je pensais pas qu'il y aurait cette réaction euh mais c'est n'importe quoi et ce gars est euh et ce gars est le responsable c'est de la c'est du vol du vol de haut lieu aaah au secours oula je me suis pas dit pendant quelques secondes écoutez les gars euh je comprends parfaitement que vous en ayez marre mais euh vous comprenez bien que euh aller tabasser ce gars va pas changer la taxe ça va pas la faire disparaître du jour au lendemain n'est-ce pas ? euh et qu'est-ce qu'on a je trouve fait ? euh le gouvernement euh le gouvernement a besoin de savoir ce que la population pense et euh et de cette façon ils vont le comprendre par l'action directement l'action ouais le pouvoir au peuple ouais copain le pouvoir au peuple euh si vous n'êtes pas d'accord avec cette solution là euh c'est une partie du problème euh donc euh si vous voulez euh rejoindre ce petit moustique là qui suce le sang euh nous allons vous montrer euh ce qu'est le pouvoir du peuple hmm donc voilà vraiment qu'on se passe euh qu'on en revient la main ok donc on verra jusqu'où vous pouvez aller avec moi préparez-vous pour la révolution espèce de schtroumpf bonjour messieurs ça vous dit que je sorte une batte ? ah ça va aller mieux là hop strike et voilà et voilà et les boules pouvoir du peuple hein moi c'est le pouvoir de la yakuza family ah pardon ah c'était pas prévu qu'elle se termine comme ça je pense euh ça n'arrivera plus plus jamais feu je suis comme sûr de vous devez les croire euh hum 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 ah bah ça se dissout rapidement tout ça je suis pas sûr qu'on va le traduire mot à mot quand même parce que je le traduis comme un truc genre ça se disperse facilement ça se calme facilement euh hum la dignation du public grisille rapidement ah bah peut-être que c'est pas que ça se calme ou alors ça c'est ça ça prend feu vite en fait je sais pas comment on peut le traduire c'est tap némésis t-a-p-p comme a dit Gandalf du coup on peut pas on c'est terrible parce que comme tu changes de pseudo à chaque fois on va on sait plus exactement comment t'appeler on prend toujours le début du pseudo donc un coup t'es le post-it un coup t'es dildo un coup t'es Gandalf est-ce qu'on pourrait pas Gandalf le dildo post-it euh merci de vous en être préoccupés euh ces gens on avait ras le bol quoi euh je suis Tayo Matsuya Zato euh Tayo comme dans le soleil le soleil il y a Taizyo dans le soleil et Y ça fait pas 3i en fait euh si je peux me le permettre euh est-ce que je peux vous payer un verre euh pour vous remercier c'est un joli nom euh je suis Majima euh je pas besoin de me remercier d'ailleurs non non vraiment j'insiste attends il semblerait que j'ai du mal à traduire on dirait que euh on dirait que vous avez fait le travail pauvre mais oula j'ai pas j'arrive pas à traduire la phrase correctement euh ouais je suis pas vraiment dans ceux qui ont le pouvoir mais euh ce tir c'est quoi ce tir c'est un nom je tiens à coupe la musique à chaque fois euh moi je n'ai pas je n'ai pas beaucoup de pouvoir mais je suis en mesure d'aider à diriger le pays d'accord donc euh je suis venu ici pour faire une conférence à propos des euh euh la politique de de taxe des taxes mais euh je n'étais pas prêt à faire face au public à propos de ça c'est pas facile à traduire salut les gâteaux comment tu vas Gandalf le grand dildo ça pourrait être rigolo ça salut Seng comment vas-tu euh on est en train de conduire un temps qui s'appellerait le gouvernement qui s'appelle le gouvernement euh même si vous êtes euh attentif à ce qui se passe autour de vous faites attention euh les 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 gens du peuple vont être agacés quand ils v'auront rouler j'imagine You'll see me rolling Say eitin Dodo do dom dodo tum dodo dum dodo dum dodo dum dodo dum doodwo dum dodo dum pas et tout le même avis que maintenant c'est à dire Je sais plus quelle idée C'est ça en fait le problème des fois je me dis que Quand en reprenant les jeux la vie change mais Je n'ai pas l'impression d'avoir tant que ça a changé d'avis En fait depuis que je l'ai fait Avez l'hermite comment vas-tu Comment s'est passé ta journée ? J'étais vu faire un petit peu de 3D ce matin il me semble Je crois que c'était ce matin Je t'ai vu toucher un cristal Et une sorte de truc avec un trottoir Je ne sais pas ce que c'était 7h30 d'accord Il était long à annoncer là Effectivement lundi 27 ça fait un peu loin non ? Lundi 27 du mois précédent ? Parce que là on est 24 Lundi 27 Non ça marche pas Mais c'est pas logique du coup lundi 27 C'est la semaine prochaine ? Eh mais on n'y est pas encore 27 ? Donc comment ils peuvent dire qu'ils ont échoué à délivrer le colis lundi 27 si... Tu veux dire que la poste pourrait voyager ? Ouais mais justement c'est parce que j'étais entraîné plus plus je pense Et euh... J'ai passé quand même 82 heures à filmer le jeu donc... Je pense que j'étais extrêmement entraîné et que j'étais... Du coup beaucoup plus apte à réussir un peu les combats Je pense que c'était pour ça Et je me demande aussi si j'avais euh... Si je faisais pas le jeu au fur et à mesure T'en es où sur le jeu ? Parce que je crois que j'ai vraiment commencé à en avoir marre à partir du combat euh... Contre le... Contre madame Comstock Passage hier pour une livraison estimée le 27 C'est bizarre Euh... Mais vous êtes en train d'essayer de faire une euh... De cette euh... De ce pays un meilleur endroit pour vivre n'est-ce pas ? Vous devriez avoir euh... Une certaine fierté avec ça Vous le pensez vraiment ? Je savais que les gens seraient pas contents avec cette nouvelle taxe mais euh... Mais seulement sur un plan logique en fait Quand j'ai vu à quel point ils partaient en vrille avec ça Je me suis dit waouh c'était daunting mais c'est quoi daunting ? C'était intimidant Si seulement... Si je voyais que c'est seulement le... La pointe de l'iceberg euh... Qu'il y allait avoir de nouvelles taxes derrière Euh... J'ai... J'ai... J'ai horreur de ça de m'imaginer Comment les... De penser Comment les gens vont... Comment les gens vont réagir à ça Euh... Comment ça ? Plus de taxes par-dessus celle-ci ? Bien sûr Euh... Enfin oui Euh... Exact Bon rien n'est gravé dans la pierre pour l'instant Mais euh... Mais nous sommes en train de réfléchir à bon nombre de... De façons efficaces de récupérer un peu plus d'argent à ce niveau-là Enfin de nouveaux revenus quoi Euh... En fait Dans la conférence de demain Euh... Donc je devrais essayer de parler de certaines de ses propositions C'est donc ça Hum... Et avec tous ces gens qui font pas mal de façons en ce moment Euh... Je comprends... Je ne peux leur jeter la pierre Lorsque le gouvernement Souhaite récupérer Une partie de la tarte quoi Ouais mais c'est parce que je pense que c'est parce qu'il y a l'entraînement avant Et que je suis plus en idée de faire un truc à 100% Qu'un truc complet C'est rigolo quand même que tu as gardé l'ancienne Il me semble que c'est ce que je disais justement Que... Avant j'étais mieux organisé pour les combats quoi Salut Théo ! Comment ça va ? Pas trop fatigué ? Attends il faut que je me mouche J'arrive Et voilà pardon Hop ! On est entre-retour Euh... Donc euh... Mais euh... Comme vous l'avez dit Nous devons considérer l'opinion publique Euh... Je me demande si euh... Si on peut vraiment mettre une taxe en place Où tout le monde pourrait s'y faire en fait Bonne chance avec ça Euh... Donc même si on jette de l'argent au feu Dans celui-là parce qu'il y a des cabareils et des trucs comme ça Donc pas mal de monde jette de l'argent Euh... Personne ne veut que le gouvernement puisse la mettre par là-dessus Donc ouais c'est là que je me suis... C'est là que je suis coincé Je n'ai pas encore trouvé la bonne façon d'équilibrer la balance Euh... Et je suis un peu perdu en ce moment Bon je ne peux pas dire que je comprends quoi que ce soit Ce que vous essayez de faire mais euh... Mais euh... Prenez soin de ce pays pour nous d'accord Ah attendez euh... Majima-san Euh... Est-ce que vous pouvez m'aider juste une fois de plus ? Euh... Non ! Euh... Pas ça J'aimerais que vous ayez un point de vue... Enfin que vous me donniez votre point de vue sur les taxes Quoi quoi ? Euh... J'y connais rien là-dedans C'est pourquoi vous êtes vraiment parfait à ce niveau-là Euh... Vous voyez je viens d'avoir une idée Euh... Peut-être qu'un qui n'y connaît rien aux taxes Euh... Peut nous ouvrir une perspective totalement différente D'une façon différente de voir les choses Ré-micron 360 C'est peut-être YouTube qui a fait de la paille Si je les ai regardé sur YouTube Enfin tu peux... Je pense que je ne les ai pas republiés sur Dailymotion Donc euh... C'est peut-être parce que c'était un format très particulier de vidéo A l'époque où je les ai tournés J'ai essayé de faire du 1080p 60fps Et la seule façon de faire ce genre de... De format c'était de les encoyer d'une façon particulière Avec mon ancien logiciel J'en ai dit qu'il commençait à être long Mais quelle idée Et moi qui... J'en ai encore plus long Ryo ça a changé de couleur Parce que désormais tu es bleu Il me semble qu'avant tu étais rouge Ou vert je sais plus Quel est le prochain jeu après Yakuza 0 ? Tu veux dire ce qu'on va faire après dans la suite du live Ou ce qu'on fera après avoir terminé celui-ci ? Sachant qu'on est quand même encore loin de l'avoir fini celui-là Peut-être qu'on alternera T'étais en stream l'hermite ? L'oréal cette chevelure Elle est toute crade regarde Enfin pas crade pas les cheveux Mais ce que je veux dire c'est que Les pointes sont horribles J'ai une nez qui me démarche comme hier Tu n'arrives pas à être gaming d'accord Tu crois ? S'il vous plaît Majima-san Ce n'est pas exagéré Le destin de cette contrée Est sur vos épaules S'il vous plaît Donnez-moi votre avis sur La politique de taxation Ah j'ai pas sauvegardé Allez Ok ok Vous avez gagné Parlons de taxes Merci Votre avis me sera Me sera très important Mettons mes amis très important Même si c'est pas C'est comme ça C'est pas traduit exactement comme ça Bon mais c'est pas vraiment une place Un endroit pour en parler Est-ce que nous pourrions aller Autre part de plus approprié Ok bah Partez devant Je vous suis Coucou Randiz T'as pas le grand-parent Jusqu'à maintenant En fait pareil C'est à dire Maintenant il faudrait me garder à l'esprit Que je ne connais absolument rien A propos du taxe On attendait pas trop de moi Non non c'est exactement ce dont avons besoin En fait Enfin dont j'ai besoin Je sais comme ça Que vous avez un point de vue unique Et Donc Pas arrangé par des conventions Ou par des Des règles particulières quoi Avec la perruque de Hagrid Ouais mais j'ai pas la barbe Tu vois T'imagines Regarde ça fait des mois que ça pousse là Y'a rien Tu vois c'est tout vide Que ce soit d'un côté ou de l'autre Y'a rien Euh Hop là Donc en gros Vous essayez de pouvoir tirer de l'or D'une mine de copper C'est quoi ? C'est de charbon ? Ou Mine de cuivre C'est cuivre le copper Euh Comment on dit charbon en anglais ? Cuivre Merci C'est la barbe Et le ventre de Hagrid Me dit l'Hermidinette Bah Mais Monsieur Ah si je voulais dire En fait un disque Il fallait que je prenne Ah téléphoner à mes grands-parents Il me reste plus qu'une grand-mère Et 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 disons que Je l'appelle que rarement En fait Coucou Nitro Shield Oh On se l'équipe pendant ton live Coucou J'espère que ça se passe bien Que tu t'amuses bien Salut Travis Tu te fais chier Et donc tu poses des bombes Mais attends Il est quelle heure ? Ah il n'est pas encore l'heure de voir Herman C'est pour ça Euh Nous avons un terroriste parmi nous Alors oui Donc Euh Donc Et si on doit voir que vous n'êtes pas complètement à la ramasse Avec une question simple D'accord Euh Savez-vous pourquoi le gouvernement collecte des taxes Euh Du Au peuple Euh Pour Proposer des services publics C'est pour Proposer des services publics n'est-ce pas ? Ah Oui c'est exactement ça Euh Donc je suis désolé d'avoir posé une question aussi basique Mais Comme vous l'avez dit Les taxes servent Sont collecter Euh En grande partie pour Proposer des services publics L'éducation Euh Les assurances maladie Ou la maladie Ou les protections contre la maladie Ou Comment on appelle ça ? C'est pas des assurances De quoi je pourrais pas fermer Tu veux que je parte du coup ? Ben Euh Si t'es un terroriste de l'amour Non Pardon Désolé Euh Alors Euh La police Les pompiers Euh Donc La plupart de ces services sont payés avec les taxes Donc c'est payés avec les Donc les gens qui payent les taxes Ils payent les services Qui permettent aux gens de survivre Euh Oui Et puis ils devaient construire des routes Des ponts Euh Et les garder en état C'est ça ? Mais il y a plus de choses à faire que ça Exactement Euh Donc ça sert d'autre cause Comme Général Wealth Général Wealth C'est quoi ? Oui La richesse générale Il sert également à notre faim En ce qui concerne la richesse générale Nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin Euh Comme je le disais Euh Il y a un tas de choses que je ne sais pas Oh Euh Vous n'êtes pas intéressé de savoir où est-ce qu'on va votre argent ? C'est toujours sympa d'en savoir plus sur les taxes Oui Donc Ouais j'en apprends bien ici J'en apprends bien aussi ici Merci Rio Tu fais plaisir Merci pour le cadeau C'est toujours le verre Euh Du désinfectant aux gens pour se débarrasser du Covid Mais c'est sûr que ça marche Si on se débarrasse des gens avec le désinfectant On se débarrasse aussi du Covid Il spam maintenant Ah mais t'inquiète que ça spam trop On fait une petite remarque Et si on fait des petites remarques et que ça ne suffit pas On fait plus qu'une remarque On prend la règle On vient taper sur les doigts Ou ailleurs Euh Il n'a plus assez d'injections de QI Bah non Mais c'est une technique Particulière Ça fonctionne Si tu supprimes les gens qui ont le Covid Il n'y a plus de problème de Covid Tu vois regarde En Corée du Nord Si on regarde bien leurs statistiques En termes de Covid Il y a eu un malade Puis zéro malade Puis un malade Puis zéro malade Puis un malade Puis zéro malade Tu vois Il n'y a pas de malade En Corée du Nord Il n'y a pas de problème de Covid J'aime cette couleur Oh ouais Tellement sexy l'ermite Euh Donc Bon Parlons du thème principal Euh Najima-san Si Si vous étiez dans la position Qui vous permettrait de collecter des taxes Au peuple En parlant Au peuple De prendre des taxes De mettre des taxes au peuple Euh Qu'est-ce que vous taxeriez ? Euh C'est quoi le Sato-san ? Sato-san Bah apparemment Tout ce que je trouve C'est le maître des corsets C'est du bondage de Sato-san ? C'est quoi le bondage ? Euh Bah je sais pas Je me dirais que ce serait Une personne Sato-san en fait Euh Regarde la Shibari Comment ça Shibari ? Euh Euh Ok Némésis Donc c'est un rapport avec le cul Ok Euh Donc il faut que je cherche sur internet Comment tu m'as dit Shibari Toc 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 Attends D'accord, euh, bon, tabac, en pratique, ok, oh c'est beau, cette invitation magnifique, alors, pourquoi ne pas mettre des taxes sur le tabac, tabac, vous dites, intéressant, donc, alors, depuis que le gouvernement a joué au monopoli avec le tabac, pardon, c'est pas ça comme ça qu'il faut le traduire, mais, euh, non, depuis que le gouvernement, le monopole du gouvernement, j'imagine, sur le tabac, sur les produits du tabac, du tabac, a terminé il y a trois ans, il y a en fait déjà une petite taxe sur le tabac, euh, ouais, j'en filme moi-même, euh, donc je n'ai pas forcément envie de payer une taxe sur le tabac, mais, euh, je suppose que ce n'est pas essentiel, euh, donc si vous commencez à mettre des taxes, c'est, il faut commencer parce qu'il n'est pas essentiel, donc, euh, voilà, je vois, euh, tabacotax, euh, oui, euh, donc actuellement, un paquet de cigarettes coûte environ un peu moins de 2 euros, donc 200, 200 yens, euh, mais je pense que les gens vont râler, vont pas être contents, mais, euh, pour, mais ça, on peut monter à 300, quoi, je vois, donc 1 euro de plus par heure, vous êtes terribles, coiffer mes cheveux, mais quelle idée, mais quelle idée, bande de fous, euh, je vois intéressant, hum, Et à partir de 400, je commencerai à me demander si vraiment, à chaque paquet, ça vaut le coup, de dépenser autant. Tiens, combien je vous dis un paquet de cigarettes ? Bonne nuit, Marie-Goury, fais de beaux rêves, prends soin de toi, à la prochaine, ciao, bisous ! Dans ton chat, exactement, euh, 9,50, 9,50 euros, Et là, le mec, il dit, ouais, pour 400, pour 400 yens, donc autrement dit un peu moins de 4 euros, euh, c'est un jeu textuel, non, non, il y a de la baston, il y a des trucs comme ça, sauf que là, on est sur une quête secondaire, et, euh, et comme le jeu est entièrement en anglais, je prends le temps, quand même, d'essayer de traduire. Oh ! Bonne nuit, Marie-Goury, ça a pas voulu mettre le, 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 l'emote ? Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? D'être un Metal City. Putain, ça fait cher, en fait ! Les envoies d'un fumeur, ça fume combien de paquets par jour ? Si ça fume un paquet par jour, bien sûr. Bonne nuit, les petits. Salut, Kale. Je sais pas si, euh, s'il faut prononcer ton, ton début de pseudo. L-S-S-J. Euh... Oui, à ce prix-là, euh, je pense que j'en, j'en prendrais même à moi aussi. Euh... Et, euh, je pense que pour 500, 500, 500 gains, donc autrement dit un peu moins de 5 euros, j'arrêterais carrément de fumer. Euh, vous quitterais à 500, mais si nous augmentons, euh, petit à petit... Ah, il est devenu, euh, tout, 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 si l'enfuit un secours. Ouais, donc qu'est-ce que tu penses que, euh, qu'il y aurait du potentiel pour l'aller, les taxes ? Je pense que c'est quelque chose qui est lié aux dépenses de tous les jours, en fait. Et c'est quelque chose qui, qu'on utiliserait tous les jours, serait, aurait un meilleur potentiel. Ah, mais ça, c'est bon, ça. Quand vous cliez, euh, aux taxes de tous les jours, euh, difficile. L'air, taxer l'air, taxer les animaux, taxer la gasoline. Gasoline, c'est l'essence. Non, bon, pas taxer l'air, c'est pas possible. Alors après, il faut savoir que dans un pays, il y a des bars à oxygène. Comme les, c'est des pays très pollués. Euh, le tabac, c'est caca. Bah, que c'est... Ça, ça ferait une super publicité anti-tabac, ça. Tu nous regardes plus comme le chocolat. Mais je t'aime quand même, à part la main. Euh... Mais le fumet est bénéfique pour la santé mentale, tu crois ? C'est vrai ? Alors, on va pas taxer l'air qu'il y ait les gens respirent. Ni taxer les animaux. Je veux dire, si tu mets une taxe, déjà, sur le... Sur la nourriture des animaux. Allez, l'essence. Comme ça, tous les gens qui en utilisent vont devoir payer. Vont rater. Et pourquoi pas mettre une taxe sur l'essence. Une taxe sur l'essence. Bah ouais, pourquoi pas. Les gens avec des voitures vivent ici. Oula, oula, oula. Bah attends, j'arrive pas à comprendre tout ce qu'ils racontent, le monsieur. Les gens avec des voitures vivent évidemment ici. Pourquoi ne pas parcourir un peu plus le haut ? Là, j'avoue, j'en prends pas. Le prix du gaz dépend du prix du pétrole. Donc les... Donc les gens ont déjà expérimenté des hausses de prix auparavant. Donc, ouais, c'est bon. Alors, j'ai sous le beused. Je sais pas si vous travaillez dans le genre, ils vont... Ils doivent en avoir marre. Ou ils ont l'habitude que ça varie. En fait. Et c'est propage dans le monde. Merci Vajivassade ! Non mais ça a toujours été taxé. J'imagine que... On est les champions pour ça. Donc il y a aussi le prix pour l'approprier, j'imagine, pour le récupérer. Donc oui, il y a sûrement la possibilité de mettre des taxes sans que personne ne se rende compte. À quoi tu penses, là ? Pourquoi tu murmures ou tu parles dans ta barbe ? Tu penses que c'est pas une mauvaise idée ? Ah non, c'est loin de moi de cette idée. Je pense que c'est justement fantastique. Je te suis définitivement là-dessus. Ah ! Je suis content de l'entendre. Majima-san, une dernière information, enfin un autre truc. Quoi que ce soit de plus à dire à ce sujet-là. Quoi que ce soit de plus... Oh oui ! Bien ! Donc... J'imagine qu'il y a une qui part de l'attaque à l'instant. Ah oui ! Ok, c'est ça. Ah, Goofball, c'est des bouffons. Oui, je pensais à cette taxe que tous ces bouffons étaient... Contre la caisse, tous ces bouffons étaient énervés. Oui. Donc, l'année prochaine, nous allons commencer à payer une taxe de 3% sur tout ce que nous achetons, c'est ça ? Oui. C'est comme ça que ça a fonctionné. Bien. Pourquoi s'arrêter à 3% ? Mais pourquoi s'arrêter à 3% alors qu'on peut monter plus haut, j'imagine ? Ça ne serait pas possible. Tu as vu ce qui s'est passé pour 3%. Ça a causé tellement de problèmes. Les gens voulaient me tabasser. Donc, en mettre plus, ça finirait forcément par une révolte. Non, non, tu ne penses pas. Donc, les gens sont énervés parce que tu leur as remis une nouvelle taxe, en fait. Et ça les agace. Vous devez penser sur le long terme. Le long terme ? Comment ça, Hervé, la mauvaise fois ? Depuis quand je suis de mauvaise fois, là-haut ? Je ne suis pas d'accord. Ce ne serait pas la première fois. C'est 19. Ah bon, parce que vous en balancez une deuxième couche, en plus. Vous êtes terrible. Long terme ? La familiarité est une chose terrible, mon ami. Donc, les gens, c'est certain, les gens vont se plaindre et vont en avoir marre de cette nouvelle taxe. Mais une fois que ce sera devenu une chose habituelle dans la vie, enfin régulière, nouvelle, enfin pas nouvelle, justement. Bref, une fois qu'ils seront habitués, ils iront sur un nouveau truc sur lequel se plaindre. Et voilà. Comment ça, il n'est pas 20h ? Il n'est pas 20h. C'est dès là qu'il nous va soit. Donc, c'est quand vous commencez à augmenter le truc petit à petit. À chaque fois que vous le montrez un tout petit peu, vous aurez plus de plaintes, enfin plus de gens qui s'en plaindront. Mais ils ne se plaindront pas autant que là, ils seront juste très énervés au tout début, et puis après ça passera, quoi. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce qu'ils en ont marre d'être énervés, je pense. Attendez, j'arrive pas très bien à comprendre la phrase. Il est en train de parler avec une petite façon de faire, où il enlève des lettres, des machins comme ça. J'arrive pas très bien à comprendre ce qu'il dit. Donc, si vous voulez faire les choses ainsi, vous ferez mieux de monter le prix de la taxe, j'imagine. Je suis sans voix là. Ou alors, j'ai la chair de poule. Non, ça. Goosebum, c'est la chair de poule, je crois. Visiblement, les quiches, c'est pas anglais. Bah, normalement, je fais le 29, malheureusement. Mais en faisant ce jeu-là, en fait, petit à petit, je m'entraîne. À côté, je me suis mis à du old and go. Tous les jours, pendant quelques minutes, je réapprends l'anglais. Donc, quelque part, ça a des conséquences, tout ça. Je sais pas, je suis mis à applaudir. Mais j'ai même pas applaudi à 20h pour quoi que ce soit. C'est un truc qui se fait tous les jours, en fait. Je sais pas, à 20h, moi, je dors encore, donc j'entends rien, en fait. Pourquoi, Natral, comment vas-tu ? Je trouve que vous êtes terrifiant, en fait. Est-ce que vous venez vraiment de cette terre ? Vous voulez vraiment le savoir ? Non, non, pas vraiment. Je suis un extraterrestre. Je viens de la plaine des taxes. Donc, si les taxes devaient être mises en place, à combien vous pensez que ça devrait être ? Donc, jusqu'à quelle hauteur ça devrait aller ? On commence à 3%, c'est ça ? Laissez-moi y réfléchir. 5, 8, 50. Pas 50. Eh là, on coupe la poire en plein de petits morceaux, on va dire 8. 8%, en fait, c'était plutôt un bon nombre. C'est jamais ni trop gros, ni trop loin, enfin, ni trop petit. Double digit, c'est quoi ? C'était ? Comment il raconte ça, lui ? Je vois 8%. Pourquoi ça m'a rien traduit ? Ça ne veut pas traduire. Est-ce que mon logiciel sera à court d'informations ? Je sens que ça peut plaire à la population, peut-être. Je n'arrive pas à traduire le début du message. Mais je pense que ce serait faisable. Oh, attends, j'ai un peu dit que ma voisine est super jolie. Je sais pas, hein ? On veut l'épreuve ! Qu'est-ce que tu nous partages, Suzy ? On va les références, monsieur. Mais oui, mais une taxe de 8%, donc, mettre un truc de 100 Yen à 108. Donc, c'est sûr que ça va calmer mon enthousiasme, donc, pour acheter des trucs chers. Et recommencer à appeler tout ça en disant, peut-être que si on augmente initialement de 3 à 5%, on attend un petit peu, et quand les colères sont passées, on passe à vite, et éventuellement, on pourrait assez de faire des petites bases comme ça, Taïo Chan. Pardon, pardon. J'étais perdu dans mes pensées. Je suis si content que vous ayez pris le temps de discuter avec... Je suis si content d'avoir pris le temps de discuter avec toi. Vous êtes un... Tué, vous êtes... Plein d'idées. Bon, content d'avoir été utile. Ouais, non, useful, utile, ne répond pas vraiment à la... Ne correspond pas vraiment, mais... Ça, ouais, on va dire... Ce serait plus qu'utile, la définition. Vous avez été plus qu'utile. Prenez ça. C'est une petite... C'est un truc en remerciement. Putain, je réponds complètement à côté de la plaque, hein. Attends, si, signore. Je t'envoie les sextos. Ah bon, carrément ? Vas-y ! Fais-moi plaisir. Big Brother is watching you. Ben, parce qu'il faut bien qu'on surveille tout le monde, Limixou. C'est comme ça que ça fonctionne, normalement. Donc, je ferai mes d'y aller. Il faut que je retourne à l'hôtel, que je prépare mon présentation, enfin mon discours, sur les taxes, enfin, sur la conférence, pour la conférence de ta... La conférence sur les taxes, demain. Comment j'ai du mal à parler ? Voilà, ça, par exemple, je ne comprends rien à ce qu'il dit « à ta boy ». Ça veut dire quoi, « à ta boy » ? Ah non ! Vas-y, garçon, fais de... Fais... Rends-nous fiers. T'entends ? Ça doit être ça. Rends-nous fiers de notre pays, j'imagine ? Je le ferai, Majima-san. Je travaillerai sur ce que... Je travaillerai tes conseils. Selon tes conseils. À la prochaine ! C'est vrai, ça travisse ! Abraham, je veux ces informations. Je ne pensais pas que je serais un jour en position de donner des avis... de donner mon avis à un gars qui travaille dans le business. Je ne me suis pas vu dans l'explication. Euh... Bon, il semble bien s'en occuper. Bien pour lui. C'est toujours bon pour lui. Jack in up, Texas. Comment ça ? Attends, attends. Donc, est-ce que j'ai... Attends, ça veut dire que si les taxes augmentent, ce sera ma faute. Non ! Non, pas possible. Pas question. Et nous avons terminé cette mission-là aussi. Il faut que je sauvegarde. Mais ça fait déjà une heure qu'on est en rediffusion. J'ai l'impression d'être tellement pas réveillé, ça me perturbe. Mais où est-ce qu'il y a un point de sauvegarde ? À droite. Hop là ! Save ! Parfait. On va retourner par là-bas. Bonjour, cher petit... Ils ont bien vieillé, les goonies. Par contre, j'ai de moins en moins de... Je crois que j'ai volé des dents. Eh, mais c'est Adam Tuller, ça, non ? Avec sa rose rouge à la veste. Ça reste un souvenir difficile, ça. Ça veut dire qu'on a raté une personne comme ça. Ça aurait peut-être été l'occasion de faire des belles rencontres. Je me casse, je me casse, chut. Je suis pas là, je suis pas là. Par contre, c'est vrai que c'est embêtant de toujours croiser des gens dans la rue comme ça, qui... Je veux rien qui... Je veux personne qui parle par ici. Il y en a partout. Lui, il est encore là à nous proposer des parties. Hop là, on va par là-bas. Il propose des serviettes, lui aussi. So good. Oh, merci ! Flower, merci pour le cadeau, tu fais plaisir. Merci à toi. Une petite flower pour toi. Tu dis ça parce que j'ai raté la dame avec les fleurs ? La fleur, c'est ça ? Je vais pas te proposer de la remplacer. Attends, j'ai un point de sauvegarde pas loin. Peut-être qu'en sauvegardant, il sera encore là. J'y crois pas une seule seconde, mais peut-être que... Attendez, hé, toi là ! Attendez, il y a une quête pas loin. J'ai vu un message qui signifie qu'il y a une quête pas loin. Je crois. Je crois. Je pense qu'on va couper la rediffusion là-dessus. Parce que ça passe bien, ça. Voilà. On va couper la rediffusion. Donc, j'espère que celle-ci... Moi, j'en utilisais plusieurs, déjà, des CP. Eh bien, ça va bien, Limitsu. Je suis pas encore très réveillé. Ce qui m'agace un peu. Parce que je préfère être un peu plus dynamique, on va dire. Mais ça va bien. Et toi ? C'est pas un jeu textuel, tu es déçu. Ben, désolé. Il y a un peu de tout, il y a du combat. C'est très varié comme jeu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, cette rediffusion vous a plu. Que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstg.fr. Et passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Et tu en veux des pas de quiches ? Bon, j'ai déjà croqué dedans, celle-ci. Mais regarde. Oh, une petite quiche. Voilà, voilà. Tiens, il y a une bulle de ce qu'il y a. Allez, quiches. Les quiches, c'est la vie. Mangez les quiches. A tout de suite. Je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada